Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi, donc J-7 avant la césarienne. Je vais essayer vraiment de filmer un petit peu. Je ne sais pas si... Je vais peut-être essayer de filmer tous les jours, mais je ne suis pas sûre. Comme ça vous aurez des vidéos en avance. Toujours le mardi et le vendredi à 16h30. Mais je pense qu'avec la petite ça va être compliqué de filmer, de faire des vlogs, etc. Donc je me dis autant faire quelques vidéos en avance. Comme ça vous ne resterez pas sans rien. Et puis vous aurez mes nouvelles de toute façon sur les réseaux sociaux, Snapchat et Instagram. Donc les liens sont en barre d'infos de toute façon. J'ai changé de place. J'ai changé quelques meubles de place hier soir. Pourquoi ? Je vous explique. En fait je n'avais pas trop réfléchi, j'avais mis ça comme ça. Parce que le parc je trouvais ça joli. Avec la petite guirlande de nuages qui vient de la maison du monde d'ailleurs. Parce qu'on me l'a déjà demandé plusieurs fois. C'est la maison du monde. J'avais mis le parc là à la base. Et j'avais mis le couffin à la base du parc. Je vais vous montrer après un petit peu ce que ça donne. Mais je me suis dit en mettant le parc là, en mettant le parc là, la petite a vu direct sur la télévision. J'ai pensé à ça hier soir. Et c'est vraiment le truc que j'aimerais éviter au maximum, maximum, maximum. À la crèche, il n'y aura pas la télévision. Et quand ma maman ou la maman de Simon vient garder la petite, je demande un maximum que la petite ne regarde pas la télévision. Heureusement ma maman est anti-télévision et ne regarde absolument pas la télé. Donc pendant que la petite dort ou joue, elle fera mon ménage. Elle m'a déjà dit, donc ça va. J'ai vraiment envie que la petite ne soit pas captivée. Autant pour ses yeux, pour qu'elle regarde la télé le moins possible. Autant pour ses yeux que pour tout. Que pour qu'elle ne soit pas captivée par des images. Voilà, c'est le genre de truc que je ne supporte pas. Donc j'ai changé le parc de place. Comme ça, elle peut jouer avec ses jouets. Elle peut apprendre des choses sans regarder la télévision. Et donc j'ai mis le couffin là. Parce que c'est là-dedans qu'elle passera ses premiers jours. En tout cas, ses premières semaines. Et je me suis mis un fauteuil à côté pour pouvoir l'allaiter. Comme ça, je me suis dit, je l'allaites. Et une fois que j'ai fini de l'allaiter, je la pose directement dans son couffin. Et ça m'évite de devoir me lever du canapé. De peut-être la réveiller aussi. Et d'être bien mise aussi, bien calée. Pour pouvoir l'allaiter correctement. Je pensais à ça hier soir. Donc je vais vous montrer maintenant le parc. Là du coup, comme la télé est là. Elle n'a aucune vue sur la télé. Et donc ça me plaît bien. Normalement, elle m'a porté le berceau nextomy. Pour pouvoir l'allaiter. Et en plus, si j'ai une césarienne. Je vais vous dire que ça me permettra de ne pas trop trop bouger du lit non plus. Donc ça c'est cool. Et alors elle m'a aussi apporté ça. Hop, je cache mon nom. Le bandeau peau à peau de chez Candide. Que j'avais mis sur ma liste de naissance. Ça c'est génial en fait. C'est comme un t-shirt. Que vous passez. Et donc vous êtes torse nu évidemment en dessous. Et vous venez mettre bébé à l'intérieur. Et ça c'est cool. Je vais le prendre à la maternité. En plus gris comme ça, si on peut le mettre. C'est vraiment comme un t-shirt sans manche. Voici si vous voulez. Et donc je me dis que pendant la nuit, si la petite... Voilà, du mal à se calmer par exemple. Ou des choses comme ça. Simon peut le faire. Et peut la promener comme ça dans la chambre. Et je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Donc voilà. C'est le bandeau peau à peau de chez Candide. Je l'ai monté. C'est pas compliqué du tout à monter. Sauf que... Là il est au plus bas. Sauf qu'ici, en fait, il ne se clipse pas. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que de l'autre côté, ça fait clips d'un coup. Ici, il ne se clipse pas. Donc je ne sais pas. J'ai peut-être zappé une étape. Je ne sais pas. Donc c'est vraiment grand. Je m'attendais à un berceau plus petit. Et au final, je trouve ça vraiment très grand. La poupette, elle sera vraiment... Elle sera vraiment perdue là-dessous. Donc je n'ai pas envie de regarder comment on l'ouvrait. Je laisse ça pour Simon tantôt. Parce que moi, je ne comprends rien. Tout ce système. Je ne comprends rien du tout. Donc normalement, il y a moyen d'enlever ça. Mais je ne comprends pas. Il n'y a pas une poignée. Il n'y a pas... Je ne sais pas. Donc je laisse ça à Simon. Il regardera ça ce soir. Hop. Et ça, c'est vraiment pratique. Franchement, je suis hyper contente de notre achat. Hop. Voilà. Je vous le montrerai une fois près du livre. Alors là, GLS, ils font quand même fort. J'appelle ça un petit peu pour vous expliquer le truc. Vendredi, j'ai un livreur de chez GLS qui arrive sur mon parking à croire que mon parking est un demi-tour pour beaucoup de voitures. Il arrive sur mon parking. Il manque de démonter ma fenêtre, ma porte, tout ce qui s'ensuit tellement il frappe fort. Je n'ai pas le temps d'arriver. Au bout de 10 secondes, monsieur était déjà parti alors qu'il a failli défoncer tous mes vitraux du bas. Toutes mes vitraux du bas. Donc je me dis, bon, ce n'est pas grave. Il va repasser lundi. Pas de souci. Il repasse. Il y a trois minutes. J'entends la camionnette sur mon parking. Je vois qu'il fait déjà demi-tour, mais qu'il se met un petit peu plus loin. Enfin, voilà, j'habite au bout de... J'ai une allée, quoi. Et donc il vient de faire demi-tour devant la maison. Il se remet dans le bon sens, dans l'allée, pour pouvoir repartir après. J'entends qu'il scanne et tout. Je dis, bon, il va arriver, il va arriver. Et puis il repart. J'y... C'est une putain de blague. Il n'est même pas venu sonner à ma porte. Donc, nid ni deux, j'appelle GLS. Je tombe sur une personne étrangère. Je n'ai rien contre les étrangers du tout. Mais il ne comprenait absolument rien. Ce que je lui disais. C'est à peine qu'il parlait français. Pourtant, j'ai tapé Belgique. Donc, je pensais tomber sur quelqu'un qui comprenne le français. Mais apparemment, non, il ne comprenait pas le français. Donc, je tente de lui expliquer que je sais que j'attends des colis. Je ne sais pas si c'est GLS, de DHL ou de que sais-je. Mais je lui donne mon adresse au moins 4 fois parce qu'il ne comprenait pas. Donc, j'ai dû même lui épler mon code postal. Un chiffre par un chiffre. Et je dis, écoutez, vendredi, il m'a déjà fait la blague. Je suis enceinte. Je n'ai pas su me déplacer assez rapidement. Il est parti. Et là, aujourd'hui, il fait demi-tour sur mon parking. J'entends qu'il scanne. Je me mets sur la porte et il s'en va. Donc, je dis, bon. J'ai dit, à moins que ce soit un colis pour le voisin. Ah, c'est un colis pour le voisin ? J'ai dit, je ne sais pas. Je vous pose la question. Est-ce que c'est un colis pour le voisin ou est-ce que c'est un colis pour moi et que ce chauffeur, parce qu'il pleut dehors, n'a même pas eu le courage de venir jusqu'à ma porte sonner ? Donc, je vous pose la question. Où est mon colis et si c'est le mien ou pas ? Et au final, après 10 minutes, il me dit, ah non, c'est un colis pour le numéro 2. Donc, mon voisin d'à côté. Bon, merci, monsieur. Bonne soirée. Au revoir. Je me suis inéluée pour rien du tout. Et depuis vendredi, il a failli démonter mes carreaux et ma porte. Tout ça pour un colis du voisin. Merci le voisin, surtout que la voisine, elle est larme aussi et qu'elle n'est pas enceinte. Et donc, ça me fait bien chier. Mais bon. Soit, c'était la petite aventure GLS du jour. Elle est ok. Il n'est pas passé. Si vous voyez là, elle sursaute. Elle est ok, ma chérie. On le voit. Pouboune. Oula. Et donc là, je vous retrouve sur le parking d'Ikea. Bon, il fait noir, désolée. C'est comme ça. Simon est parti chez Ikea parce que c'est impossible pour moi de marcher beaucoup. Voilà, je suis à 38 plus 1. Et je contracte beaucoup et c'est assez ennuyant. Mais bon, soit. Donc, il est parti chercher notre meuble évier qu'on avait besoin. Et que je lui ai demandé qu'on installe quand même dans la salle de bain pour que ce soit propre. Parce que ma maman va quand même venir nettoyer pour nous et tout. Donc, je veux quand même que ce soit propre. Voilà, qu'on ait un meuble évier correct. Même si ce n'est pas carré au sol, tant pis. Et comme ça, dès qu'il a fini, il y connaît déjà les allées et tout. Donc, je pense que ça va aller vite. Parce que Carrefour ferme dans pas longtemps. Et il faut absolument que j'aille acheter des couches prématurées. Donc, les zéros, je crois. Enfin, les mini, je ne sais pas quoi, les micros. Parce que, bon, je peux en trouver sur Amazon. Mais j'ai vu qu'il y en avait chez Carrefour. Donc, je vais aller voir chez Carrefour. Parce que comme la petite fera, à mon avis, 2,3 kg. Quelque chose comme ça. Mais les couches même nouveau-nés vont être trop grandes, en fait. Et les micros, c'est jusqu'à 2,5 kg. Donc, je vais quand même prendre un paquet avec moi, la maternité. Et on verra bien. Et par contre, je voulais quand même prendre au moins 2,3 pyjamas prématurés aussi. Pour pas qu'elles flottent dans les 50. Parce qu'elles vont réellement flotter dedans, je pense. Donc, je voulais en trouver 2,3. Et à part chez Orquestra, j'en trouve nulle part. Même chez Carrefour. J'ai téléphoné tout à l'heure chez Carrefour. Ils n'en ont pas. Tape-Aleu, ils n'en ont pas. Zara, ils n'en ont pas. C'est A, ils n'en ont pas. Hokaïdi, ils n'en ont pas. Enfin, voilà. Je trouve que franchement, les personnes qui ont des enfants prématurés, c'est hyper compliqué de trouver des vêtements. Je comprends pas. Ou alors des sites spécialisés ou commandés sur Internet. Chez Kiabi, je sais qu'il y en a. Mais bon, j'ai pas un Kiabi tout près de chez moi non plus. Donc... J'irai voir chez Orquestra demain. Je passe devant Orquestra demain en allant chez la gynéco. Donc, j'irai voir demain. Comme quoi, il faut toujours aller voir par soi-même. Parce qu'au final, j'ai trouvé des choses chez Carrefour. Oui, oui. Bon, déjà, les couches, j'ai pas trouvées. Pourtant, chez Carrefour à Mons, il y a un rayon de dingue. Enfin, de dingue. Il y a quand même pas mal de choix au niveau des Pampers, comparé à mon Carrefour près de chez moi. Donc ici, j'ai trouvé ceci. C'est le Carrefour Baby Zero. Donc, c'est de 1 à 3 kg. Il me semble que les Pampers sont de 1 à 2,5 kg. Et bon, voilà. C'est des petits paquets de 24. Les Pampers... La marque Pampers aussi, c'est des paquets de 24. Et ils sont à 4,99 € ceux-ci. Donc, j'ai pris 4 paquets. J'en ai 2 ici. Et 2 dans la voiture. Je pense qu'avec 2, j'ai assez pour le séjour dans la maternité. Donc, comme ça, j'en ai 2 ici. J'ai trouvé un petit doudou. Je le trouvais mignon parce qu'il est gris avec un petit peu de moutarde. Voilà. Tout simplement, il était à 5 €. Donc, bon. Voilà. C'était mignon, quoi. Surtout pour la moutarde. Voilà. On ne me changera plus. Et j'ai trouvé des petits... Des petits body. C'était 12 € pour 3. Donc, ça vaut encore, quoi. Ça fait 4 € le body. C'est pas excessif. Donc, c'est les mêmes. Sauf que ceux-là sont gris. Ceux-là sont roses. En 0,0. Hop. Ils sont comme ça. Voilà. Et alors, les gris. Je vous les montre vite parce que je vais aller les laver, évidemment. Hop. Voilà. Et les gris sont comme ça. Et donc, je vous dis, la fille du rayon m'a dit... Non, non. On n'a rien en dessous de 3 mois. Ok. Mais comme j'étais chez Carrefour, enfin chez Ikea, j'ai quand même été voir. Et au final, j'ai trouvé. Et j'ai surtout trouvé un petit pyjama Absorba. Donc, Absorba, c'est hyper cher. Franchement, c'est peut-être de la super bonne qualité. Mais à la base, il est à 29 € le truc. J'ai eu 30 %. Donc, ça va. Je l'ai payé 20 €. Mais quand même, quoi. 20 € l'ensemble, ça va. Vous avez le petit bonnet qui est juste trop chou. C'est bleu marine et framboise. Ce qui est framboise, ce n'est pas rouge. Vous avez le petit body. Il est trop mimi. Et alors, le pyjama. Regardez ça, le pyjama. Il n'est pas trop beau. Happy Pingu Family. Il est trop mignon. Franchement, j'adore. Donc, si je vois que dans les 0 mois, elle flotte. Parce que son pyjama de naissance, c'est un 0. Du coup, si je vois qu'elle flotte, je lui mettrai celui-ci pour la sortie. Comme ça, elle aura un petit pyjama. Un body qui va avec. Et le petit bonnet, quoi. Donc, ça, ce sera son petit pyjama de sortie. Si je vois qu'elle flotte dans les 0 que j'ai pris, ce sera son pyjama de sortie. Donc, moi, je vais arrêter le vlog ici. Parce que là, je suis fatiguée, qu'il est quasiment 9 heures et qu'on n'a pas encore mangé. Donc, je vous fais des gros bisous. Et demain, je vais chez la gynéco. Donc, je pense que je referai un vlog demain pour vous donner des nouvelles. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.